Je vous remercie d'avoir répondu présent pour ce premier festival World Eye au Black Lab. C'est nous qui remercions le Black Lab. Est-ce que tu peux te présenter, présenter l'équipe qui bosse un peu avec toi, et puis présenter la brasse de ce que vous faites, où vous êtes, la philosophie ? Je m'appelle André, je suis un vieux brasseur. Il n'y a pas très longtemps que j'ai monté ma boîte, ça fait trois ans, j'ai monté ça avec un ami. Et je brasse, je suis gamin avec mon paternel, et puis après j'ai brassé par la suite avec des copains pour le plaisir, etc. Et puis voilà, j'ai eu envie de changer, je bossais dans la chimie lourde, de machin hyper polluant, machin bonheur, tu vois. Et à un moment, j'ai cinq ans de plus que je passais, à cet âge-là, tu dis je ne peux pas continuer à faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Et retrouver un job à cet âge-là, c'est chaud, et ma femme m'a dit, tu sais quoi, fais de la merde, c'est ce que tu fais de mieux, donc voilà. Donc je me suis lancé, et puis le Covid est arrivé juste à ce moment-là. Évidemment. Et donc voilà, ça nous fait quelques années de galère, mais bon là, voilà, la brasserie commence à vraiment démarrer, on est très contents de ce qui nous arrive. Et si c'était à refaire, malgré le Covid, je le refais. Tu peux du coup me dire avec qui tu bosses, t'es tout seul, ou il y a des gens qui t'aident un peu ? Non, alors voilà, on a monté la boîte avec mon associé qui s'appelle Charlie, on a monté la boîte à deux. Par la suite, on a engagé Elisa, qui est la femme de mon pote qui est là, qui fait le, tu vois, qui nous filme discrètement. Donc on est trois réellement dans la brasserie, mais à côté de ça, on a plein de gens qui nous aident. Donc voilà, Mickaël, on a un mec qui fait un peu de cuisine et qui, de temps en temps, vient nous faire à manger. Enfin tu vois, voilà, ma femme qui m'aide énormément, qui fait la com', etc. Donc on n'est pas que deux réellement. On est plusieurs, voilà. La brasserie commence à prendre de l'essor, donc on a besoin de bras. Tu peux nous présenter les bières que vous faites ? Du coup, la gamme, c'est quoi ? Alors ici, aujourd'hui, pour le Black Lab, j'ai pris deux bières. J'ai pris une blonde et une ambrée, des bières que je qualifierais de festives. Donc c'est des bières assez sommaires, en quelque sorte, c'est des bières sans sucre ajouté. C'est juste, c'est du malt, du houblon, de la levure et de l'eau, pointe à la ligne. Mais avec ça, il y a moyen de faire des trucs qui tuent. La preuve est là, tu vas la goûter de toute façon, mais on a fait des choses bien faites. Tu sais, je travaille en respect contre les paliers de température, etc. Les choses sont très carrées. On n'ajoute pas de sucre. La refermentation en bouteille, enfin. La bière bien faite, où je vais chercher le côté sec de la bière, parce que moi, les bières sucrées, j'aime pas ça. Les bières hyper maltées, j'aime pas ça. Donc voilà, je fais quelque chose de sec, avec le houblon, juste ce qu'il faut. J'ai pas d'ail-pied chez moi, parce qu'on est en super ancienne et que je vais pas la clé en telle cour. J'adore les sour, mais je peux pas faire une sour, parce que voilà, c'est Yakmo que tu veux la boire. Mais voilà, on a des produits assez sympas et franchement, ça marche plutôt pas mal. Ça démarre bien. Ok, merci. Les trois que tu as là, laquelle tu me conseillerais ? T'as préféré parmi les trois que tu as ramené ? Alors, moi, je vais te dire la blonde, parce qu'en fait, quand j'ai décidé de devenir brasseur pro, c'était cinq ans avant de démarrer la boîte, je me suis dit, je veux faire la bière que j'aime. Et donc, j'ai cherché très longtemps avec le matériel que j'avais à ma disposition, sachant que je voulais travailler en local. Et j'ai cherché pendant quelques années, parce que quand tu brasses en amateur, tu fais du tout de l'or. Tu vois, tu fais, tu bois, t'es content. Et là, je voulais le produit et je savais ce que je voulais. Et j'ai mis cinq années quand même pour arriver à la finaliser. Donc, voilà, ma préférée, c'est ma blonde. Merci beaucoup, on va goûter ça. Merci d'être venu, bon festival. Et puis, comme bébé, bonne bière, bonne musique. Profite bien, à bientôt. Ça va être très bien, merci à toi. Merci.